C'est sur le site de l'ancienne prison rasée à Saint-Ermenter que se trouve une nécropole datant de plus de 2000 ans. Suite à un sondage effectué en 2021, plusieurs vestiges de sépultures de l'époque romaine avaient déjà été découverts. Dans la matinée du lundi 5 mai a eu lieu l'inauguration du lancement des fouilles, organisée par la mairie de Draguignan avec le service d'archéologie du département. Donc on reprend en partenariat avec le département, avec le conseil départemental, et je remercie le président Jean-Louis Masson et Manny Coletti d'oeuvrer dans ce sens avec ses étudiants, avec le service de l'archéologie du département, avec son directeur M. Ziegler. Vraiment c'est un moment important puisque nous allons à la rencontre de nos lointains prédécesseurs. Une vingtaine d'étudiants en archéologie provenant d'universités à travers la France prendra part aux fouilles durant les trois prochaines semaines. Un stage qui permettrait aux étudiants de se former à leur futur métier. Moi c'est Léna, je suis étudiante bénévole comme tous mes collègues ici. On vient de différentes universités en France et donc on est archéologue bénévole sur ce site de la Sainte-Ermenter pour la saison 2023. En fait on a une question principale ici, c'est de comprendre la nécropole ici, est-ce qu'il faut la rattacher à une villa antique qu'on connaît, qui est située à 300 mètres d'ici, ou est-ce qu'il faut plus la rattacher déjà à la ville antique de Draguina ? L'objectif de ces fouilles est de mieux comprendre l'histoire, mais également le fonctionnement de cette nécropole située à 500 mètres du monument classé du domaine de Saint-Ermenter. Cette opération de fouilles constitue une opportunité rare pour les archéologues, qui auront trois ans pour mener à bien ce chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada